A la pointe de la Bretagne, la Cornouaille. Un territoire riche, riche de ses marques emblématiques, riche de son identité forte. Soyons fiers de toutes ces marques qui font la Cornouaille. Soyons fiers d'être cornouaillais. Le transport à la voile vient tout d'abord d'une intuition, d'une intuition de la pertinence de la voile au XXIe siècle et à l'avenir pour transporter des quantités importantes de marchandises sur des grandes distances. Depuis 2011, nous sommes affréteurs de voiliers existants, de grands voiliers de transport qui, non seulement sont magnifiques, mais permettent justement cette logistique maritime internationale décarbonée puisque l'objectif du label que nous développons est justement une réduction drastique du bilan CO2 et cette capacité à différencier un produit par son label de transport. Depuis 2011, il y a plus de bateaux, il y a plus de routes qui se sont affermies. On travaille en petit cabotage, on va dire, entre Nantes, Bordeaux et la pointe de la Cornouaille où Douarnenez où nous sommes et la Bretagne est finalement le centre. Nous travaillons également entre le Portugal, Porto, Madère bientôt et Londres notamment. Et là encore, Douarnenez est au centre pour des escales, pour la logistique, pour un hub. Et également en transatlantique. Transatlantique, donc depuis l'Amérique latine, depuis l'Amérique centrale, sur du café, du cacao notamment, du rhum. Il y a une véritable logistique internationale, de vraies compétences, y compris douanières, qu'on met en place sur ces bateaux-là. L'objectif étant de construire un bateau du futur, un voilier du futur pour aller vers une solution qui sera prête à la transition énergétique basée sur un réalisme de marché, via un label, et qui permet d'anticiper une raréfaction, un renchérissement des hydrocarbures en général. À la pointe de la Bretagne, la Cornouaille, ces marques qui font la Cornouaille. ... ... ...